bonjour merci de nous rejoindre vous êtes sur la passe france info vidéo facebook live place de l'étoile vous voyez évidemment l'arc de triomphe vous êtes nombreux à nous suivre depuis ce matin on vous remercie de votre fidélité on va essayer de nous faire vivre on est déjà une charge de CRS très rapidement contre les manifestants je suis Ben Barnier en compagnie de Majid Kiyat là vous êtes vraiment avec nous au coeur au coeur de ces affrontements et de ce mécontentement parce qu'au delà des violences il y a une colère il y a un mécontentement qui est exprimé par toutes les personnes à qui on peut parler ici et au delà de ces images qui sont impressionnantes il y a aussi des revendications on va essayer de vous faire vivre ça de discuter avec des gens si on en impossibilité comme vous le savez ce sont des conditions un petit peu particulières pour ceux qui ne connaissent pas très bien Paris la place de l'étoile c'est la place qui est tout en haut des Champs-Elysées on a parlé si vous êtes là un petit peu plus tôt ce matin sur la page Facebook Live France Info on a parlé aussi avec une dame qui venait du 78 78 c'était un département périphérique et elle était là elle était vraiment écureuse c'était sa première manifestation il y a de tout il y a de tout aujourd'hui au Champs-Elysées il y a il y a tout ce que vous voulez au Champs-Elysées mais ce serait de ne pas faire honneur il y a une situation bien compliquée au Champs-Elysées ça c'est sûr pour les commerçants avec qui on n'a honnêtement pas pu parler c'était trop compliqué mais évidemment pour beaucoup on ferme les boutiques et on prévisions de cette journée très compliquées vous voyez le drapeau normand on n'est pas sur un rassemblement c'est pas bon c'est pas bon c'est pas bon c'est pas bon Les conditions dans lesquelles les manifestants se trouvent ici, place de l'étoile, place de l'étoile c'est au cœur de Paris. On sait que vous êtes preneurs d'interactions avec des manifestants, comprendre un peu ce qui se passe, leur motivation, on va essayer de le faire autant que possible, mais immanquablement il y a des charges des forces de police et on est obligé de partir. Une petite aparté, c'est vrai que les caméras et les téléphones sont ultra présents, c'est assez impressionnant de voir à quel point aussi les manifestants ont cette envie de capter ce qui se passe ici, je ne sais pas si c'est pour des raisons de sécurité, est-ce que c'est parce qu'ils ont le sentiment d'hiver moment historique, mais ce serait assez intéressant de leur poser la question, ils sont très 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 nombreux à filmer. On peut poser une question ? Oui, j'ai vu que vous filmiez, il y a plein de manifestants qui filment, pourquoi ? Je ne peux répondre que pour moi, c'est parce qu'on a envie de montrer, déjà bonjour, ce qu'il se passe sur le terrain. Alors là vous êtes en direct, c'est ça sur les réseaux sociaux ? Oui, Facebook. Ok d'accord, donc voilà, là vous aussi vous faites ce travail-là, d'être sur le terrain et pas de faire de montage, on en souffre beaucoup de ça en fait. Et d'autant plus que, alors moi ce n'est pas la première fois que je manifeste pacifiquement, mais dans ce cadre-là, c'est ma première fois, de vivre ça, d'approcher les CRS, de leur parler un peu parce qu'il y en a qui parlent, et puis de voir cet affrontement qui est dans un seul sens. Il y a 3-4 débiles qui envoient des choses sur les CRS, mais il n'y aurait pas de CRS, il n'y aurait pas de répression, qu'il n'y aurait pas ça en fait, il y aurait juste des manifestants qui manifestent pacifiquement. On voit plein de gens, de l'âge de votre mère, de ma mère, de grand-mère, plein de jeunes de tous les âges, non armés. C'est effrayant, je pense qu'on a envie de témoigner d'un moment qui est peut-être historique, je pense. Ce n'est pas forcément ce moment-là, mais c'est la globalité des choses. Justement ce que j'allais vous dire, même si on n'a pas le même engagement émotionnel, on n'est pas là comme manifestants, mais c'est vrai qu'on s'est pris aussi pas mal de bons lacrymogènes. Vous voyez qu'on n'est pas tous équipés comme… Oui, mais justement si vous voulez filmer, c'est aussi parce que vous avez le sentiment que c'est un moment historique, que vous voulez capter, que vous voulez garder ? Déjà moi, personnellement, parce que je filme aussi en direct sur ma propre chaîne YouTube, je suis artiste engagé, et j'essaye de faire ma part comme plein d'autres gens, simples citoyens que je suis avant tout, et puis après artistes ou militants politiques, peu importe, associatifs, ONG, on fait tous notre part je crois, puis vous journalistes, dans ce qui est chose qui… Vous dites que vous n'êtes pas… Pardon. Vous dites que vous n'êtes pas… enfin vous avez dit quoi il y a deux secondes là ? Vous n'êtes pas… C'est pas le même engagement émotionnel. Pas le même engagement. Je suis là comme témoin. Mais quelque part… Vous n'êtes peut-être pas engagé, mais vous êtes concerné par ce qui se passe aujourd'hui… Mettez bien votre carte de presse en avant. Ce qui se passe aujourd'hui, ben… C'est pas le grand éditorialiste d'une grande chaîne qui est sur le terrain, c'est vous, simple pigiste ou journaliste de terrain, enfin voilà, on est avec vous quoi. Et il faut quand même le dire, on envoie au front des gens comme… On est pareil quoi. Et c'est hyper important de le souligner. Je pense que si les gens aujourd'hui suivent… On a un peu les mêmes gueules, ouais. Voilà, on a les mêmes gueules. Et les mêmes parcours souvent. Mais voilà, si on vient pour préciser, nous on est là vraiment pour… Oui, je sais bien. Pour récolter les témoignages, on sait ce qu'il se passe. C'est nous qui parlons. On n'est pas venu pour soutenir une cause ni pour la démonter. Tout à fait, vous êtes là. C'est pour ça que j'étais interpellé parce que j'ai vu plein de gens qui filment. Je me suis dit est-ce que c'est au cas où vous vous faites agresser et que vous voulez montrer que vous vous êtes fait… enfin pas agresser mais vous faites… Il y a plein de raisons pour laquelle on filme. Il y a plein de raisons pour les… déjà peut-être c'est sociétal parce qu'aujourd'hui l'image elle est hyper abordable. Regarde, là tu fais un direct avec un simple smartphone, enfin tout le monde peut le faire aujourd'hui. Donc il y a ça. Mais il y a peut-être aussi j'imagine le fait de… bah voilà. On l'a vu avec ta Abouhaf par exemple, un ami qui a filmé Benalla se faire taper des manifestantes. Donc le fait qu'il ait filmé, ça a pu faire naître ce genre de… comment je pourrais dire… de sujet de société, enfin quelque chose qu'on a pu dévoiler des choses. Donc effectivement on encourage, il faut encourager les gens à filmer. C'est très important. C'est des preuves. Aujourd'hui le gouvernement utilise des stratégies dégueulasses. Et c'est pas nouveau je pense, c'est pas nouveau. Mais n'empêche qu'aujourd'hui voilà, ce qui est peut-être nouveau, même si ça me semble très cyclotimique tout ça, et bien c'est qu'enfin on redresse la tête et on dit voilà, on est tous légitimes de pouvoir manifester, de pouvoir témoigner. Même les journalistes ont un vrai travail de journaliste mais c'est pas nous qui allons le faire à votre place. Vous avez quoi comme protection là ? Vous avez pris je sais pas des gouttes pour les yeux quelque chose ? Ah non mais moi rien. J'ai pris juste une bouteille d'eau que quand je suis arrivé avec les cheminots de Saint-Lazare, que du coup les bouteilles d'eau on a pris aux gens, leurs propres bouteilles d'eau. On m'a dit des gens qu'on leur a pris leur sac, qu'on leur a pris leur masque. On m'a juste donné ce truc là mais encore une fois, excusez-moi j'ai un petit peu d'adrénaline. Je n'ai jamais fait de manifestation de ce type là. Je trouve ça disproportionné. On a parlé avec ce CRS qui est là et il était d'accord avec nous. Ils sont... On doit bouger c'est ça ? Qu'est-ce qui se passe ? Regarde je m'adapte un peu. Ah on s'adapte. La situation. Il y a quelque chose de fou. Vous êtes arrivé à quelle heure ici ? Moi je suis arrivé à 10h. D'accord c'était compliqué il y avait des barrages ? Ah oui. On est arrivé avec les cheminots, j'étais avec les cheminots depuis Saint-Lazare. Et il y avait un barrage. Alors certains ont fait demi-tour, la plupart ils sont allés quand même. Mais je pense que la stratégie là, de gazer à fond. Je voulais m'asseoir dans un arrêt de bus, au début d'une rue, je ne sais plus laquelle, à côté. Je me suis approché, on m'a envoyé une bombe, j'étais seul avec... Il y avait juste un gars à côté de moi, on était pacifiques. Vous habitez où ? Moi j'habite à Annemasse, à côté de Genève, en haut de Savoie. D'accord. Et je ne suis pas venu spécialement pour ça, je serai avec mes camarades là-bas. J'étais venu pour le boulot à Paris, je suis là et j'ai des potes que j'ai perdus dans le chaos là. Alors vous souhaitez une bonne journée, merci beaucoup. Merci à vous. Et faites attention à vous aussi. Merci pour ce travail. Merci.